Alors, c'est l'anthologie de dix nouvelles portant comme thème la cuisine ou bien la nourriture, dans le sens large. C'est dix textes qui ont été sélectionnés, choisis par Ryoko, et que nous avons traduits tous les deux. Des textes qui sont d'époque et de genre tout à fait varié. Le plus ancien, c'est le 12e siècle, quelque chose comme ça. Et le plus récent, il doit être des années 80, comme on dit, c'est ça ? Voilà. Il y a des textes amusants, il y a des textes fantastiques, il y a des textes qui sont des recettes. Et on apprend plein de choses sur la, comment dire, on apprend par exemple qu'il y avait des best-sellers de cuisine, enfin des livres de cuisine best-sellers au 17e siècle au Japon, ce que je ne savais pas non plus. Donc voilà, on apprend plein de choses. Au Japon, il y a tellement de textes qui ont rapport avec la nourriture ou bien qu'ils utilisent, les scènes de table comme dispositifs narratifs très pratiques, très efficaces. Donc on doit dire qu'il y avait plutôt l'embarras de choix. Et d'ailleurs, je pense que ce projet est né de notre envie de faire connaître un peu la variété, non seulement de mets japonais qu'on peut manger maintenant à Paris ou en France, mais aussi de nouvelles savoureuses qu'on peut déguster. Oui, et c'est aussi une découverte ou en tout cas une panoplie ou un catalogue de textes qui montrent comment le thème de la cuisine peut être un motif littéraire et comment la cuisine peut être à la fois un marqueur social. Je pense que si on a l'usola, on sait de quoi on parle. Mais dans la littérature japonaise, on n'est pas obligé de le savoir. Mais pas seulement. Ça peut être aussi un marqueur de délire imaginaire ou bien de choses beaucoup plus étonnantes ou en tout cas nouvelles pour un lecteur de littérature par exemple française ou occidentale qui, lui, ne voit la nourriture. On ne la voit pas. Dans la littérature française, on ne mange pas, on dirait. Et c'est très étonnant. Et c'est vrai que ça peut être un bon premier pas pour ceux qui ne connaissent pas la littérature japonaise aussi, non ? Oui. Alors il y a des auteurs qui sont très très connus. Enfin bon, la nouvelle qui donne le titre du recueil Le club des gourmets, c'est donc de Tanizaki, qui est un auteur, je crois, un peu connu en France. Mais c'est une nouvelle, donc inédite. Et on s'aperçoit que, bon, peut-être contrairement à des choses qu'on imaginait de Tanizaki et de son rapport à la littérature, là, la cuisine, le fait de manger, c'est presque définitoire, ou en tout cas c'est presque un symbole du fait d'écrire. Et ça, comment dire, le dire comme ça, la nourriture, manger, c'est un symbole de l'écriture. Si on ne le lit pas, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça fait du coup 16 ans qu'on traduit ensemble, et ça a évolué au fil de temps. Donc au début, c'était moi qui traduisais, qui faisais le premier dé, et qu'il y a la deuxième lecture, et puis après, il y a les allers-retours. Maintenant, ça dépend des textes. Ça dépend des textes. Mais pour ces textes-là, je crois qu'on était resté assez... C'est-à-dire, comme tu les avais sélectionnés, tu avais... Donc d'abord, il y a mon impression de lecture. Voilà, c'est ça. Donc il y avait un premier jet que tu faisais, et moi, je repassais derrière, et puis j'avais des questions, et puis on a fait des allers-retours comme ça. Bon, c'est une façon assez standard, je veux dire, de travailler, mais... Mais c'est toujours arrière, parce que ce n'est pas... Si on traduit à deux certains textes, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être seul, parce que bon, lui, il traduit beaucoup de livres de seul, et ce n'est pas la question de compétence. Ce n'est pas parce que le texte est difficile qu'on traduit à deux. Et il y a toujours un plaisir d'avoir double regard, double lecture, l'impression est différente sans chacun. Donc chaque fois, à la fois, on traduit, mais on ne sait pas beaucoup. Et parfois, c'est différent, l'impression est différente, mais ce n'est pas ça qui empêche d'avoir une vision à la fin des textes. En tout cas, ce n'est pas une question technique de traduction. C'est une question plutôt essentielle de dégager une lecture d'un texte qui, je dirais, qui est à nous deux, ou qui est en plus entre nous deux, enfin je ne sais pas, qui n'est pas la mienne, qui n'est peut-être pas exactement la sienne. C'est le texte qui apparaît en français, je ne sais pas si on peut dire tout seul, mais en tout cas, le fait d'être à deux, il devient la traduction de quelqu'un d'autre. Ces dernières années, on a surtout traduit des inédits de Jomichi Otanizaki. Donc on a retraduit, et l'os de l'ombre, maintenant qu'on a intitulé l'os de l'ombre, il y a un autre texte qui s'appelle « Noir sur blanc » qui est sorti, et il y a un autre qui va sortir et qui s'appellera « Dans l'œil du démon », c'est ça ? « Dans l'œil du démon », voilà, qui sont donc deux romans, on va dire, policiers de Tanizaki qui étaient encore inédits en français. On a fait aussi pas mal de mangas, disons entre guillemets, mangas d'auteurs. Oui, 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 voilà. Et on a, ah oui, juste fait un livre de traduction de français en japonais. Ah oui, on a travaillé dans l'autre sens aussi. Oui, oui, oui. Parce que là, je pense que ça, ce n'était pas possible de faire tout seul, parce que c'était le livre de Patrick Chamoiseau. Oui, un roman de Patrick Chamoiseau, Solibo Magnifique, traduit en japonais. Alors, je peux vous dire que là, moi non plus, je n'aurais pas fait tout ça. Mais, qui a eu le grand prix de la traduction du Japon en 2017. Oui. Donc, voilà. Mais je peux le dire en toute honnêteté, je ne pense pas qu'il y a un mot de la traduction qui soit de moi. Oui, c'est vrai. Mais ce qui ne veut pas dire que, comment dire, je sais aussi ce que j'ai apporté à cette traduction. Non, mais il faut quand même avouer que c'est une traduction d'Aurio Bosé-Kiguchi. Et puis ça, c'est plus simple. Non, non, non. Ah non, non, non. Quand je suis traductrice, je suis traductrice. Et voilà, ce sont deux métiers complètement différents. Ce n'est pas parce que, bien sûr, j'ai la limite de vocabulaire que j'ai, mais qu'il y a des mots que je ne disais jamais dans mes livres et qui sortent lors de la traduction. Donc, c'est le travail, pour moi, de comédien de théâtre. Donc, moi, je deviens quelqu'un d'autre. Sinon, ce n'est pas la peine de jouer. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai rien de plus à ajouter. Effectivement, ce sont les mots de quelqu'un d'autre. Ce sont les mots de quelqu'un d'autre. Même si, je veux dire, il ne parlait pas en français. Donc, on l'aide un peu. Mais ce sont ses mots à lui. Ce n'est pas les nôtres. Enfin, ce n'est pas... Oui, mais c'est ce que tu as dit. Tanizaki, ça reste Tanizaki, même quand on la traduit. Et on essaie de vivre la vie de Tanizaki. Enfin, la vie de... On essaie de faire... Oui, oui, oui. Alors, l'image de l'acteur est très juste. C'est-à-dire, on est vraiment... On essaie de comprendre ce personnage et qu'il est joué. Quand on joue Macbeth sur scène, je ne crois pas qu'on soit soi. C'est un peu la même situation. Oui, on ne va pas porter notre vie privée sur scène. En plus, je n'ai pas nécessairement les mêmes idées que les auteurs qui traduisent. Est-ce qu'on peut imaginer que la nourriture, la cuisine puisse exister sans les mots pour le dire ? Non. J'allais dire oui. Ah, c'est ouvert ! Donc, oui, souvent, il m'arrive... Enfin, je ne crois pas être le seul. Quand on mange, on ne sait pas dire... On ne sait pas mettre un mot sur ce qu'on mange. Je ne sais pas. Bon. À part de dire, c'est bon, ou j'aime bien, ou c'est fade, ou pas. Je veux dire, c'est très limité. Alors que, comment dire, il y a une façon, à partir de cette expérience, je veux dire, il n'y a pas plus existentiel que le fait de manger, sur cette expérience existentielle de base, on peut construire une littérature. Mais, comment dire, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas... Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que moi, je pense que la cuisine, ou bien le fait de manger ne peut jamais exister sans les mots. Bien sûr, c'est toujours difficile de décrire le goût, c'est presque impossible. Mais je pense que c'est pareil pour les autres cinq sens, décrire une odeur, décrire ce qu'on est en train d'écouter, c'est toujours une affaire d'impossible. Mais, en même temps, chaque fois qu'on entre dans un restaurant, que ce soit un grand restaurant, Bui Bui, en Thaïlande, la première chose qu'on fait, c'est de lire un texte, qui est venu. Et, même si on ne comprend pas la langue, quand même, on regarde la liste de mai, et on n'est pas conscient de ça. Mais, en fait, on commence toujours par lire un texte pour manger. D'accord, d'accord. Ah, c'est convaincu, oui. Il y a de moi. C'est un livre très... comment dire... Même s'il y a des textes de genre très, très différents, c'est un livre, je crois, globalement, qui apporte un énorme plaisir. Moi, je l'ai relu pour l'édition de Poche, là. C'est formidable, enfin... Si je n'avais pas participé à la traduction, j'aimerais le lire, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Il y a des textes... et tous les textes ont ce plaisir... on sent un plaisir d'écriture de chaque auteur, et on sent le plaisir de Ryoko d'avoir sélectionné. Et après, le plaisir de la traduction, ils sont ou ils sont pas, j'en sais rien, mais je veux dire, il est dans le livre, globalement. Et ce livre, je pense qu'il est fait aussi pour qu'on reste un peu sur sa faim, parce que c'est comme si on a ouvert un peu le rideau pour voir ce qui se passe dans la cuisine, et que ça nous donne faim, ça nous donne l'appétit. Et après, on ferme, et donc on a envie de continuer de lire d'autres livres aussi de la littérature japonaise, d'autres nouvelles sur la cuisine. Je pense qu'il y a ce côté-là, non? Oui, il y a certainement.